... Ça n'arrive peut-être pas chez vous, mais c'est une réalité pour des milliers de personnes pauvres dans le monde. En Afrique et ailleurs, de grandes transactions foncières privent des milliers de personnes de leur foyer, de leur outil de travail et de nourriture. Une grande transaction foncière porte en général sur 10 000 hectares, soit une superficie qui permettrait à 5 000 petites exploitations agricoles de nourrir des milliers de personnes souffrant de la faim. Pourtant, chaque seconde, des communautés pauvres perdent l'équivalent d'un terrain de foot au profit de banques et d'investisseurs privés. Sur deux jours, cela fait quasiment la superficie de Rio de Janeiro. Voici le cœur du problème. Les deux tiers des acquisitions de terres agricoles par des investisseurs étrangers ont lieu dans des pays gravement touchés par le problème de la faim. 68% de ces investisseurs prévoient d'exporter tout ce qu'ils produiront sur ces terres. Autrement dit, en dépit d'une augmentation de la production agricole, les grandes transactions foncières aggraveront la faim. Que pouvez-vous donc faire ? A l'heure actuelle, la Banque mondiale finance nombre des grandes acquisitions foncières. Mais elle a aussi le pouvoir d'influencer les modalités d'achat et de vente d'été et de montrer l'exemple aux investisseurs. Avec votre aide, elle peut devenir une force au service du bien. Joignez-vous à nous pour demander à la Banque mondiale de suspendre les grandes transactions foncières en attendant de trouver un moyen plus juste. Les appels mondiaux au changement ont permis de grandes choses par le passé. Aujourd'hui encore, des communautés du monde entier réclament un changement. Avec elle, exhortez la Banque mondiale à prendre ses responsabilités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada